Les hommes pensent qu'ils sont puissants, mais il n'y a rien de plus fort et de plus grand que la nature. Et ici, avec le volcan, tu en as un exemple. Regarde. C'est merveilleux. A Eden, mon fils, avait un rêve. Celui de voir un volcan en activité. Rêve réalisé avec le volcan Massaya. Après avoir visité le Costa Rica et le Panama, nouvelle destination en Amérique centrale que nous avons découvert, le Nicaragua. Je vous propose un voyage éclair de trois jours avec nos plus belles rencontres et plus beaux moments passés ensemble. Le temps de s'aimer, le temps de se le dire, le temps de se faire des souvenirs. Premier arrêt à San Juan del Sur, une station balnéaire accueillante où nous avons passé la soirée. D'abord l'effort avec cette partie de foot. Puis le réconfort avec la découverte du street food local. Notre contact David. Un super guide et super ambianceur. C'est lui qui allait nous faire découvrir son pays. Enjoy Nicaragua ! Cap sur Granada, une ville hautement historique et riche en couleurs. Petit déjeuner servi par Gilles, un français tombé amoureux du Nicaragua et qui n'est plus jamais reparti. La cathédrale de Granada, cet édifice religieux qui domine la ville. C'est ici, en 1524, que les Espagnols ont décidé de fonder leur ville qu'ils ont appelée Grenada. Aujourd'hui, les anciens transmettent aux plus jeunes l'histoire de leur ville. C'est ici, au Nicaragua, à chaque point de rue, on trouve des personnes qui peuvent changer la monnaie. Et elles sont totalement légales. Elles sont autorisées. Et regardez l'argent qu'il a alors qu'on peut être un bon emploi et se faire agresser. Ici, il n'y a pas de soucis. Merci. Ok, bravo. Bye. Au passage, nous avons passé un super moment au Plaza Colon et chez les restaurateurs de Granada. Ce monsieur m'a vraiment marqué pour sa générosité. On est dans la maison de Juan Flores, un producteur de cigares et c'est une entreprise familiale. Il vit ici et il fabrique ses cigares chez lui, à la maison, depuis des années. Il y a 3 types de cigares. Savoir faire un cigare, ce n'est pas un travail, c'est tout un art. Et Juan Flores est un master, un artiste. Il n'y a que les amateurs de cigares qui peuvent comprendre le moment là. Voici ce fameux moment que je n'oublierai jamais. Aussi simple que ça, et croyez-moi, j'en fais pas trop. Juan Flores. Au-delà du cigare, les Nicaraguayens ont énormément d'artisans. J'ai d'ailleurs trouvé des similitudes avec nos artisans africains dans l'art de travailler la terre. Mais aussi dans l'art de travailler le bois, le tissu, le cuir et le coton. Pour faire une seule pièce, il faut 15 jours de travail. Alors imaginez-vous le nombre d'heures qu'il faut passer pour réaliser toutes ces pièces qui sont dans cette salle. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Hello ! De l'énergie solaire. Oui, j'ai bien dit, un four solaire. Voici la cuisine solaire. Le four est constitué d'un caisson hermétique en métal. La lumière du soleil va venir se réfléchir contre cette feuille d'aluminium. Il va ensuite réchauffer le four qui est recouvert par deux vitres qui vont chauffer. Il faut simplement une heure pour que ce four atteigne la température de 160 degrés. Et pour finir, vous pouvez même faire cuire des gâteaux. Et depuis que Maria Mercedes a initié ce projet, c'est plus de 1000 fours solaires qui ont été installés dans tout le Nicaragua. Et pour votre information, 45$, c'est le prix qu'il faut pour acheter le matériel pour fabriquer ce four. Maria Mercedes, une femme incroyable. Il est 20h et on s'apprête à aller découvrir les îles qui se trouvent juste en face de Granada, les îles du Nicaragua. Nous avons passé la nuit sur une des Isletas à quelques kilomètres de Granada. Au petit matin, Nakatamal, un petit déjeuner local qui m'a rappelé la Côte d'Ivoire. Pour finir, nous avons voulu que Hayden rencontre d'autres enfants et qu'ils puissent échanger et apprendre avec eux. Les enfants, ils prennent les bâtons pour venir à l'école. Ce petit moment d'évasion en Nicaragua aura été fort en rencontres et en émotions. Ah, et j'aimerais vous dire une chose, le voyage est la seule dépense qui n'appauvrit jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...